Générique Journée Coupe d'Europe au phare de Chambéry ce dimanche, la team Chambé recevait l'équipe de Berlin, première de Boudinsliga en Allemagne. Une affiche que les deux équipes connaissent puisqu'elles se sont déjà rencontrées en Coupe d'Europe l'année dernière avec une victoire chambérienne à la clé. Une rencontre au goût de revanche donc pour les Allemands. La rencontre démarre sur les chapeaux de roue, les Chambériens prennent l'avantage en tout début de match grâce notamment à une superbe entame du gardien Jan Gentil, auteur de nombreuses parades. Mais les Allemands continuent de pousser et finissent par prendre l'ascendant. Score à la fin de la première période 11 à 7 pour les joueurs de Berlin. Le début de la deuxième mi-temps est à l'image de la première, les joueurs de Chambéry rentrent mieux dans cette seconde période et reviennent sur les Allemands. Mais les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot et les Chambériens commencent à subir peu à peu. Des Chambériens qui n'arriveront pas à trouver la solution avant la fin du match. Score finale 25 à 22 pour l'équipe de Berlin. La team Chambé n'a plus le choix, il faudra s'imposer avec un écart d'au moins 4 buts à Berlin le 16 octobre prochain pour pouvoir continuer à jouer dans cette Coupe d'Europe. On savait que ça allait être une très très grosse équipe qui est en confiance en plus, qui est premier de la Bundesliga. Alors là, défensivement, on aurait pu donner encore un petit peu plus, même si on ne prend pas un moment de but. C'est un attaque qu'on a pêché, surtout au niveau du shoot, des shoots, et puis on perd du bêtement. L'année dernière, on s'était lâché contre eux, c'est ça qui avait marché. J'avais presque pas fait d'arrêt contre eux, à part à la fin. Soit au match allé ou au match retour. Et pourtant, on était toujours dedans tout le match, parce que, je ne sais pas, on avait ce petit grain de folie, on avait cette petite hargne pour les déstabiliser. Et là, soit on prenait un but, on gardait nos chaussettes, on ne marquait pas un but et on revenait peut-être baisser. On n'a rien à perdre, tout le monde le dit, ils sont champions d'Europe en titre. Et là, champion du monde, on bat sur le PSG, qu'est-ce qu'on a à perdre de jouer plus vite, de jouer plus hargneux, de le renvoyer. Ben voilà, on ne l'a pas fait. L'avantage, c'est qu'on ne prend pas une doudoume, on n'est qu'à 3 buts, ça, 25, 22. On les maintient à 25 buts aussi, c'est important. Pour le match retour, si on met ce petit grain de folie et qu'on marque beaucoup de buts, pourquoi pas passer. Sous-titrage ST' 501